Musique Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une big vidéo ménage, clean with me, vidéo motivation. Allez c'est parti ! Je commence toujours par préparer mon petit panier spécial ménage pour éviter de monter, descendre, monter, descendre, donc j'y glisse tous mes produits. Et ensuite je vais direction ma chambre, d'ailleurs que je ne vous ai jamais présenté, donc voilà, là nous sommes dans ma chambre et je change les draps des bébés que j'accueille, que j'en accueille. Je leur mets leur drap propre, leur turbulette propre. Musique Et je vais ranger un petit peu ce qui traîne par terre dans ma chambre. J'ai trouvé ces petits sets chez Action et en fait ils sont hyper bien pour organiser la valise. Je les ai payés 4,63€. Il y a différentes tailles pour y glisser les pantalons, les sous-vêtements. C'est plein de petites trousses différentes, comme ça, de différentes tailles. Même quand vous rentrez de vacances, c'est tellement plus simple que de prendre les petits organiseurs comme ça, d'aller dans les différentes pièces pour ranger, pour mettre le linge sale aux salles, etc. Franchement, niveau rapport qualité-prix, ça vaut vraiment le coup. Et ces petits organiseurs-là, je vous les ai montrés sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous mets mon petit nom juste là. Je vous présente souvent mes achats de chez Action ou de ailleurs même. Je vais monter tout ça dans la mezzanine. Cette semaine, j'ai décidé de retirer la grosse couverture qu'on a sur notre lit parce que dans notre chambre, il fait assez froid malgré qu'on a le chauffage et tout ça. Déjà, je ne mets pas le chauffage très fort l'hiver. Là, en tout cas, on évite avec le prix de l'électricité. Du coup, là, les températures sont vraiment bien adoucies. On arrive quand même fin mars. Du coup, j'ai enlevé ma grosse couverture comme ça d'hiver. Je vais la ranger et j'ai juste mis un petit plaid en plus de ma couette parce que le matin, il fait encore un peu frais. Mais du coup, je vais ranger cette couette-là qui traîne depuis cette semaine au sol comme ça. Et pour ça, j'utilise des gros sacs comme ça qui viennent de chez Sostrain Grail. Je vous en ai déjà présenté dans ma buanderie. Donc, les grosses couvertures comme ça, on en a tous dans nos chambres, que ce soit mes enfants ou nous. Donc, en fait, ces petits sacs-là, ils sont trop pratiques parce qu'en plus, quand je vais au pressing, j'ai juste à prendre mes petits sacs avec toutes les couvertures, les couettes dedans, les oreillers et tout. Quand je fais un grand nettoyage qui nécessite que j'aille au pressing parce que ma machine à laver n'est pas assez grande, et bien, j'ai juste à prendre mes petits trucs comme ça au lieu de me balader avec tout, des bacs, des paniers à linge, etc. Je prends juste mes petits sacs comme ça. Ils sont trop top, ces sacs. Et en plus, ils sont jolis. Alors, je range vraiment ce qui m'encombre, on va dire, au niveau du sol. Mais vous allez voir, j'ai plein de choses sur mon bureau. Je ne veux pas faire un grand rangement parce que j'ai énormément de choses à faire. Aujourd'hui, je veux surtout faire mon ménage. Donc, je n'ai pas envie de m'aventurer dans tout le rangement. Des fois, il faut faire des choix. Soit que ce soit arrangé, soit que ce soit propre. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le boxon de fou. Mais je ne veux pas m'aventurer dans un grand rangement. Je veux vraiment me concentrer sur le ménage. Donc, je commence par faire tout le cierre et je ramasse un petit peu ce qui est au sol, ce qui fait vraiment bazar. J'ai toujours une petite pochette comme ça près de mon lit avec mes petits indispensables, donc ma crème hydratante, mon baume à lèvres et une petite brume d'oreiller que j'avais eue dans une My Little Box. Pareil, une deuxième pochette comme ça avec tous mes écouteurs, mes chargeurs d'écouteurs. Et je vous montre ma petite lampe trop pratique que j'ai achetée chez Ikea. Avant, j'avais une lampe normale qu'on allumait et qu'on éteignait. Et maintenant, je kiffe bien d'avoir ça parce que des fois, je lis ou je regarde des trucs et j'ai besoin de la lumière. Et comme ça, je mets la lumière toute douce et ça ne dérange pas mon mari pour s'endormir. Sinon, ma lecture du moment, c'est ce petit livre. Donc, vous devez connaître cette femme sur Instagram qui a sorti ce livre-là. Et franchement, c'est une pépite. Alors là, j'en suis qu'au début. Je suis à la page 62. Voilà, il me reste encore tout ça à lire. Mais vraiment, il est génial. Il est top de chez top. Je crois qu'il n'est pas donné quand même 19 euros. Mais je trouve que ça les vaut largement. Et sinon, celui-là, je l'ai terminé. Donc, mon cahier est super organisé. Il ne coûte pas cher du tout. Il est super bien aussi. Franchement, il y a plein de petites choses à mettre en place, etc. Pour s'aider dans la vie quotidienne. Et j'adore les livres comme ça. Allez, c'est parti. Je vais changer mes draps. Donc, on ne dirait pas comme ça sur la vidéo. Mais le lit est un king size. Donc, je peux vous dire que toute seule, surtout pour mettre la couette, ce n'est pas de la tarte. Ma tête de lit vient de chez Ikea. Et je la trouve sympa avec les petites tablettes comme ça intégrées. Par contre, je passe toujours un petit coup de plumeau parce qu'il y a souvent de la poussière qui s'infiltre au niveau des tasseaux. Et je voulais vous montrer. J'ai installé mon aspirateur à l'étage. Alors, j'avoue que si on ne me l'avait pas envoyé gratuitement, je n'aurais jamais pensé à acheter un aspirateur pour l'étage. Parce qu'en bas, j'avais mon Dyson. Mais en fait, quand on a un étage, le fait d'avoir un aspi-balet comme ça en bas et en haut, mais ça change la vie vraiment. Parce qu'avant, j'étais tout le temps, mon mari il était en bas. Tu peux me passer l'aspi, tu peux me passer l'aspi, machin et tout par les escaliers. Là, vraiment, ça change la vie et du coup, c'est plus pratique parce que ça motive plus facilement, on va dire, d'avoir les choses à portée de main. Donc là, l'aspirateur a passé un petit coup tous les jours ou tous les deux jours pour ne serait-ce que dans la salle de bain, pour aspirer les cheveux, etc. Franchement, c'est trop bien et je n'aurais jamais pensé, j'avoue, si je ne l'avais pas eu. Franchement, c'est trop bien et je ne l'avais pas eu. Franchement, c'est trop bien et je ne l'avais pas eu. Bon, là, je vais mettre une thé d'oreiller, vous savez, un peu en matière soie. C'est mieux pour la peau de dormir sur une matière comme ça, la peau, les cheveux, etc. Sauf que là, vraiment, pourtant, je ne suis pas très regardante sur le repassage parce que je ne repasse jamais. Mais là, ce n'était pas possible en fait. Donc, un peu plus loin dans la vidéo, je vais changer ma thé d'oreiller. Voilà, là, on se rend bien compte que quand même, ça fait vraiment très négligé. Donc, je vais mettre la même thé que mon mari. Et je mets toujours ma petite brume d'oreiller de chez Durance. C'est mes préférées, celles-là. Elles sont trop, trop bonnes. Et quand je vois ce lit-là, ce n'est pas trop la meilleure sensation que de se coucher dans un lit propre et qui sent bon. Bon, je continue mes petites poussières côté bureau. Et comme je vous ai dit, voilà, mon bureau, il est un peu en bazar entre guillemets. Ça va, je trouve. Mais ça, tout ça, je compte le faire vraiment quand je ferai mon grand ménage de printemps. Vraiment faire un reset de toutes les pièces. Donc là, je laisse comme ça et je me concentre surtout sur les tâches que j'ai à faire aujourd'hui en priorité. Et voilà. Et voilà, chambre finie. Si ça pouvait aller aussi vite qu'en vidéo, ça serait le bonheur. Ça fait trop du bien de voir sa chambre comme ça, toute propre, toute fraîche. Ici, j'ai une pièce qui me sert de dressing. Donc, c'est une pièce qui est très, très mal foutue. Vraiment, elle est monsardée. Elle est petite. Mais c'est toujours un plus, on va dire, d'avoir ça. Donc, je ne vais pas critiquer cette petite pièce. Je ne l'aime pas trop en tant que dressing. Enfin, ce n'est pas le dressing de mes rêves, on va dire. Mais elle me sert bien pour nos vêtements. Par contre, ici, j'ai tous mes pyjamas et mes affaires de sport qui sont mis. Mais n'importe comment, j'ai honte. Vraiment, j'ai honte de ce côté-là. Donc, je compte ranger tout le dressing parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Je pense que c'était cet été. Ou à la fin de l'été, quand j'ai mis mes affaires d'hiver, enfin en automne. Voilà, généralement, je le range deux fois dans l'année. Quand je switch mes affaires. Donc là, je ne vais pas tarder à sortir mes affaires d'été et de printemps qui sont sous mon lit. Justement, on voit d'ailleurs le petit truc en dessous. Donc, je ferai le grand rangement à ce moment-là. Là, je n'ai pas du tout le temps de m'aventurer dans un big rangement et tout ça. Et pourtant, voilà, j'ai plein de trucs qui traînent, qui vont finir à la brocante. Comme je vous dis, là, ma brocante, je l'attends comme le Messie. Ça fait trois ans que je ne l'ai pas fait à cause du Covid. Et là, elle revient. Donc, j'attends ça, mais tellement, tellement pour me débarrasser de trop de trucs. Bref, cet espace-là, je vais quand même le ranger parce que vraiment, je ne peux plus me le voir. Bon, voilà, j'ai tout ramené. Non, mais c'est abusé. Il y a la moitié des trucs, je vous jure. Je ne me souvenais même plus que j'avais. Vraiment, c'est quand on laisse comme ça, j'ai racheté des affaires de sport il n'y a pas longtemps. Bon, j'ai racheté des pyjamas parce que vraiment, il m'en fallait. Parce que mes pyjamas d'hiver, je ne pouvais plus. Je n'en ai pas beaucoup. Ça fait, je ne sais pas, peut-être 4-5 mois que je tourne avec. Et vraiment, j'en avais trop marre de les voir. Donc, j'en ai racheté. Par contre, vraiment, il y a la moitié des trucs, je ne me souvenais même plus que j'avais. C'est abusé. Donc, je vais tout mettre, je vais tout ranger et faire le tri, surtout parce qu'il y a des choses, des affaires de sport que je vais me séparer. Et des pyjamas aussi, très certainement. De quoi ? Oui ? Quoi ? Tu éteins la télé, s'il te plaît, Mila ! Quoi ? Parce que c'est fini, j'ai très bien entendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! j'ai fait le tri ça fait du bien de voir ça j'ai pas mis dans des paniers parce que ça prenait trop de place mais du coup j'ai fait une petite pile à jeter parce qu'ils avaient tous des défauts et une petite pile à donner ou à vendre voilà ma chambre j'ai aussi une armoire comme ça que je me serre donc pour ranger mon linge de lit en haut alors voilà elle est pas rangée du tout et ici c'est tous les vêtements que j'ai qui sont sur Vinted donc bien souvent parce que je vends assez souvent sur Vinted je suis obligée de les retirer enfin bref là vous voyez ce week-end j'ai fait un gros colis du coup j'ai dû tout virer du coup je vais les ranger autrement parce que là ça me bouffe une place monstre je vais les mettre là dedans ça c'est un truc que j'avais acheté chez Ikea en plus c'était en promo je l'ai payé quelques euros c'était vraiment pas cher et en plus c'est bien parce que c'est vendu avec des espèces de séparation comme ça donc là bon je sais pas si je vais en avoir l'utilité mais j'en ai deux et le deuxième j'en aurais peut-être l'utilité du coup et le deuxième j'en aurais peut-être une autre chose que j'ai dû absorber Voilà ce que ça donne, donc comme je vous ai dit je suis pas partie pour un grand rangement et tout ça, là on est dimanche, voilà je fais un peu de ménage et je fais certaines petites tâches que j'ai à faire. Au moins là j'ai mis tous les vêtements là-dedans et ça fait beaucoup plus propre, plus rangé et surtout ça déborde plus, en fait c'est quand j'ouvrais que ça a dégueulé à moitié, ça me dérange, là au moins tout est là-dedans et c'est très bien. On se retrouve maintenant dans la chambre de ma fille, donc là c'est pas la même, il y a un peu plus de boulot parce que je lui ai demandé de ranger mais on sait comment les enfants rangent. Donc je vais mettre un petit peu d'ordre derrière elle, je vais tout nettoyer, je vais faire les poussières, je vais aspirer. Et pareil avec elle, je vais faire un gros gros tri avant notre brocante, comme ça elle va pouvoir se faire des petits sous et ça va un petit peu débarrasser sa chambre parce qu'il y a plein de choses avec lesquelles elle ne joue plus. Vous voyez là, ça a commencé à me démanger. Je suis en train de regarder un petit peu parce qu'il y avait plein de choses qui traînaient dans son bureau et je me suis dit, je me suis retenue en fait, je me suis dit non Julie, c'est pas le moment, on ne range pas, on ne jette rien, elle n'est pas avec toi, tu vas attendre un petit peu. Je vais passer un bon coup de Sanitol sur son bureau et son sous-main. Elles ont bien besoin, elle me les a ruinées, elle a des petits vernis pour les enfants et en fait elle m'en a foutu partout sur son bureau et sur son sous-main. Donc je pense que je vais nettoyer avec de l'acétone un de ses quatre, mais j'ai un petit peu peur pour la peinture de son bureau parce que je ne sais pas si vous voyez sur le côté à gauche, il y a une grosse tâche. Et en fait, elle m'a bouffée, vous savez les bracelets pour les enfants, les bracelets un peu néons avec du produit à l'intérieur. En fait, elle s'est amusée à en couper un et le liquide qui est à l'intérieur est tombé sur son bureau et ça a fait fondre la peinture. Du coup, je suis quand même un peu deg pour le bureau, mais bon, c'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Tous les soirs avec les enfants, on a notre petit rituel, donc on lit des histoires et j'ai acheté ça récemment, les incollables, donc là en CE2. Et c'est vachement bien tous les soirs en fait, on lui pose des petites questions, on lit quelques pages et tout. Et elle adore, c'est vraiment de rentrer dans le rituel du coucher et c'est super sympa et ludique pour les faire réviser sans qu'ils s'en aperçoivent. Allez, et maintenant je vais m'attaquer à ces draps aussi. Et je vous montre, j'avais acheté cette housse de couette sur le site H&M. Et c'est trop bien parce qu'en fait aux extrémités, il y a des petits trous pour pouvoir attraper la couette. Je vous montre ça, je vous fais une petite démo. Je vous montre, j'ai acheté cette housse de couette sur le site H&M. Et ma fille et ses 52 peluches. Normalement j'en range dans son tiroir comme ça et elle m'a tout sorti pour tout m'étaler sur son lit. Du coup j'en re-range la moitié et je lui ai dit qu'elle change quand elle a envie de mettre d'autres peluches, qu'elle en range d'autres. Parce que sinon ça fait vachement fouillis sur son lit. Je ne suis pas fan des peluches mais alors elle, elle adore. Et voilà, une chambre toute propre et toute belle. Et la chambre de mon petit Maé que je ne vous présente pas parce que je vous ai déjà tourné une vidéo quand on a changé tous ses meubles. Donc lui c'est un peu moins le bazar dans sa chambre. Donc c'est parti pour le ménage. Je commence par lui mettre son petit pyjama comme ça dans sa petite boîte. Je vais aussi lui installer son caleçon, ses chaussettes et son maillot de corps. Et j'irai lui mettre directement dans la salle de bain pour ce soir pour la douche. Et on a la même chose pour lui, les incollables comme ça. Il adore. Bon ceux de CP sont encore un peu durs. Il en a de grandes sections. Bon pour le coup, grandes sections c'est trop facile. Donc on est vraiment entre deux là. Et je lui range tous ses petits livres parce qu'on en a lu plein. Et à chaque fois il les laisse traîner sur le côté comme ça. Et je lui laisse seulement ceux qu'on n'a pas encore lu. Moi j'adore les livres. J'en achète pas mal même pour eux. Et on va aussi maintenant à la bibliothèque presque tous les mercredis depuis que je ne travaille plus le mercredi. Et je les ai aussi abonnés. Ils ont chacun un magazine qu'ils reçoivent tous les mois. Et ça permet de le lire sur plusieurs soirs d'affilée. Je vais ranger dans une caisse le linge qui ne lui va plus et que j'ai mis sur Vinted. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Et là je m'aperçois en direct d'une petite bêtise qu'il a fait. Il m'a cassé son élo en bois. Alors vraiment je ne sais pas comment il a fait parce que c'est quand même assez résistant. Donc il va falloir que je lui demande d'ailleurs. Et je lui installe son petit set de peintres parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué avec et quand on leur remet comme ça, ça crée une invitation à jouer en fait. Donc là je lui mets son petit monde de peintres et je suis sûre et certaine qu'il va jouer directement avec. Bon lui par contre dans son bureau, je me permets de jeter parce qu'il a cru que c'était une poubelle. Il m'a mis plein de feuilles comme ça qu'il avait déchirées. Et ouais je crois qu'il a cru que c'était une poubelle. Et à son tour de faire son lit pour qu'il dorme dans des bons bras propres. Sous-titrage ST' 501 Je vais passer un bon coup d'aspi dans leur chambre et ça sera enfin terminé. Sous-titrage ST' 501 Je vais ranger ma panière de linge. D'ailleurs je vais vous montrer juste après son armoire parce que vous vous souvenez c'était vraiment chaotique. Et j'ai décidé de passer dans des paniers et franchement rien de tel parce que vraiment l'armoire elle reste au top. Il y a juste les pantalons que j'ai décidé de retirer des paniers parce que vraiment je trouvais ça pas pratique de les mettre comme ça, de les plier en trois et tout. Là c'est comme quoi il faut tester pour savoir ce qu'on aime et ce qu'on aime pas. En l'occurrence pour les pantalons je suis pas fan mais pour le reste c'est nickel. Son armoire est restée intacte. Je range aussi les affaires de Mila dans son armoire. Et elle pour le coup va falloir que je mette mon nez dans pas longtemps dans son armoire parce que c'est le souk. J'avais un petit colis Vinted à préparer donc je continue dans ma lancée. Et franchement on est pas mal. Je trouve que pour un dimanche j'aurais quand même pas mal bossé. Voilà tout l'étage est fait c'est trop bien. Et je me pose enfin dans le canapé. Ça fait du bien. Et je vais me préparer en fait je me suis dit que j'allais faire des petites routines pour les enfants. Je voulais imprimer ça et les plastifier pour les remettre dans leur chambre. Et je veux préparer absolument mon ménage de printemps. D'ailleurs si ça vous intéresse je pourrais vous montrer. Dites le moi en commentaire. Y'a pas de soucis je partagerai ça avec vous. Et pour ça je prends le livre de ma petite organisation et je vais me faire une super liste. Et j'aimerais aussi me faire un planning pour la semaine pour me répartir un petit peu le ménage. Me dispatcher les tâches sur chaque jour. Je pense que ça m'aiderait beaucoup. Et bien sur ce je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est super longue. Donc je sais pas du tout si ça va faire un flop. Vous me direz ça dans les commentaires. Ou si vous avez aimé. Ce que j'espère. Écoutez je vous souhaite une belle semaine à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye !